En 2026, l'agglo de Chonville-Le Val-de-Fench devrait en toute logique fusionner. Il sera donc créé une interco de 23 communes, soit 150 000 habitants. Les élus communautaires du Val-de-Fench dans leur majorité ont approuvé la création de la future collectivité Chonville-Fench-Agglo. M. Laurent Touvé, quant à lui, préfet de la Moselle, a validé et approuvé la faisabilité financière de cette union. Il faut encore le vote des 23 communes. Côté Val-de-Fench, deux tiers des communes ont voté via leur conseil municipal. La date butoir des votes communaux étant le 28 décembre. Bon nombre de communes de la vallée avaient organisé soit les réunions d'information au sein de leur propre conseil municipal, soit réunions publiques comme Nylvange le vendredi 24 novembre ou encore sur rendez-vous lors des permanences des maires comme Fontois par exemple. Aussi le 29 novembre à 19h30, Salambrase Croisa, la commune d'Agrange, commune qui comme Ayange avait voté non à la fusion à un conseil communautaire, organisé un débat public sur le sujet. Un débat public mené par M. le 1er magistrat d'Algrange, M. Patrick Perron, M. Raymond Eugui, élu Algrangeois, vice-président Algrange, CAVF, et M. Moustapha Calgui, élu neuf chefs-fois. Donc ce soir on avait pris la décision, la municipalité, d'organiser un débat public. L'objet c'était de mettre en discussion les gens qui se posent des questions, qui s'interrogent sur le devenir de la commune, qui s'interrogent sur le devenir de l'agglomération, et qui se posent également des questions sur l'apport éventuel de cette fusion. Et donc j'avais invité les deux présidents à venir échanger avec nous. Bon, Constat, ils ne seront pas là ce soir, mais ce n'est pas grave, on va discuter ici avec les gens qui sont ici présents, ils pourront poser des questions. Plus d'une cinquantaine de personnes s'y étaient rendues, dont les sympathisants du Parti ouvrier indépendant démocratique, qui se positionnent nettement contre le projet de fusion. On pense, on est même persuadé, que la population n'a rien à y gagner. Ça fait des années et des années que dans le cadre des fusions des communes, dans les agglos, je veux dire, les services publics sont massacrés. Bon, ce regroupement de deux communautés d'agglos, c'est un regroupement de plus, qui va à nouveau démolir encore plus tous les services publics, les éloigner encore plus de la population. Au sein de ce débat public, bon nombre de sujets et de questions ont donc été posés et évoqués. bénéficient avantage de cette fusion, les services publics de proximité, les transfrontaliers, mobilité, transport, transport en commun, hausse des taxes fiscales, taxes foncières, taxes pour les commerces et les entreprises, entre autres. On attend de cette réunion, c'est de savoir combien va coûter cette réunification de deux communautés de communes, ce qui veut dire qu'on va faire une entité supplémentaire et cette entité supplémentaire, il va bien falloir la faire fonctionner avec un budget. Voilà, et là je suis vraiment très inquiet. Concernant la fiscalité, qu'est-ce que ça va changer pour la population concernant les taxes, notamment ? Je rajouterai pour tout ce qui est taxes, parce que j'ai étudié le fameux rapport financier que j'ai bien étudié, j'ai posé les questions auxquelles je n'ai pas eu de réponse. Par exemple, le taux, il y a 2,1 je crois, 2,1 pour la vallée de la fâche et on va arriver à 5. Mais il faut regarder plutôt, si on est à 15% d'imposition et sur le ville, ils sont à 23. C'est-à-dire qu'à un moment, après 7 ans, on va faire la moyenne et on va arriver à 19. Et sur des projets qui sont en cours, au niveau immobilier, etc. Sur savoir si par exemple certaines communes seront plus avantagées que d'autres par rapport à cette fusion, etc. Si tout le monde sera sur un pied d'égalité, voilà. Autant de questions qui seront transmises aux élus municipaux et communautaires. Moi qui suis opposé à cette fusion, je ne pourrai pas porter les réponses peut-être qu'ils attendent. Mais en tout cas, elles seront notées et puis elles seront transmises après aux différents intervenants, les présidents et peut-être les autres élus, pour leur dire, voilà, il y a des questions concrètes. Et bien, quelles réponses vous amener à la population ?